On peut le voir comme ça, puis aussi ce que ça crée chez ces jeunes-là souvent, c'est une fausse impression de faire de l'épingle-retraite. Les gens font un emprunt dans le REER et là pendant 15 ans, si on y va très tranquillement, doivent faire des remboursements, j'allais dire des cotisations, mais c'est des remboursements au REER d'un 15e par année. Et là les gens ont l'impression qu'ils cotisent à leur REER, les gens ont l'impression que je me bâtis de l'épingle-retraite. Non, non, tu ne te bâtis pas d'épingle-retraite, tu te fais juste remplir un trou, un trou que tu t'es créé il y a 15 ans. Fait que si tu prends une photographie de ton REER au moment de ton RAP, puis tu reprends une autre photographie de ton REER 15 ans plus tard, il n'y aura pas bougé. Pendant 15 ans de temps, tu vas avoir tout simplement rempli un trou que tu as causé à l'année 1 lors du moment du RAP. Au lieu de partir à 0, tu es parti à moins 15, dans le fond à moins 15 ans, et pendant les 15 ans, tu fais juste te rapprocher de ton point 0 qui était à fond ce que tu aurais dû faire au début. Exactement. Puis l'autre question qu'il faut se poser, si l'ampleur de la mise de fonds immobilière qui vous est demandée, si la mise de fonds qu'on vous demande est si importante, que la seule façon de vous la payer, c'est d'aller emprunter de l'argent dans votre REER, c'est peut-être un signe que la maison qui est convoitée est trop grosse. Merci.